Comment se passe ce shooting aujourd'hui ? C'est chouette, c'est sympa et puis on est au Beaux-Arts et donc ça permet d'aller dans la loge du roi. Quel est ton parcours ? Comment tout ça s'est déroulé ? Comment tout a commencé ? Mon parcours, j'ai commencé à faire du théâtre pendant ma cinquième et ma réto, où j'avais 11 heures de théâtre par semaine. Et puis pendant ma réto, j'ai passé le casting pour le film de Joachim Lafosse, Élève Libre. Et voilà, c'est avec ce casting que tout a commencé. Je ne connais pas du tout les marques. Et c'est pour ça que ça a été très difficile pour moi de m'habiller au Magritte, parce que je ne connais rien du tout. Il y a quelqu'un qui t'aide pour ça ? À Paris, oui. Il y a quelqu'un qui m'aide, heureusement. C'est un styliste qui s'appelle Rouliane Monge. Et en fait, pour n'importe quel événement, que ce soit des avant-premières ou Cannes ou les Césars, je l'appelle et je lui dis, voilà, j'ai ça. Et donc on va voir dans les showrooms de plusieurs marques. Et puis je regarde ce qui me plaît, j'essaye. On essaye de sortir avec des chaussures et coiffure et tout ça. Mais c'est bien, aux Etats-Unis, il y a beaucoup ça, en fait. Tu as des projets futurs, déjà ? Je vais tourner l'adaptation de La religieuse de Diderot. Et je vais tourner l'adaptation d'un des livres d'Amélie Nothomb avec Stéphane Niberski. Quel livre ? Ni d'Ève, ni d'Adam. Donc à La Libre Essentielle, on termine toujours l'interview par une petite question. Et c'est qu'est-ce qui est essentiel pour toi ? L'amour. L'amour ? Oui. Ah bah oui. Moi, sans la personne que j'aime, j'ai du mal à vivre. À vivre tout ça. Oui. Tu es amoureuse alors ? Ah oui ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501